Le terroir des Bagnous et des Colliours est un vignoble de seulement 15 km sur 5, entre mer et montagne, qui s'étend sur 776 hectares aux portes de l'Espagne, là où les Pyrénées se jettent dans la mer Méditerranée. Quatre communes délimitent le cru Colliours-Bagnous. Colliours, Port-Vendre, Bagnous-sur-Mer et Cerbère, à la frontière espagnole. Sur des pentes pouvant atteindre 45 degrés, une fine épaisseur de terre recouvre la roche-mer de schiste vieux de 500 millions d'années. Les vignes y plongent leurs racines jusqu'à 10 ou 15 mètres de profondeur et puisent une minéralité caractéristique de ce terroir. Implantées en terrasse, elles sont soutenues par près de 6000 km de murettes en pierre sèche, qui structurent tout le paysage et constituent un ingénieux système de conduite des eaux de pluie qui permet de lutter contre l'érosion. Des étés chauds et secs, des hivers doux et très ventés, des précipitations violentes aux équinoxes en font un vignoble extrême. Le Grenache, cépage roi de ce vignoble, donne naissance à deux types de vins totalement différents. Le célèbre vin doux naturel d'appellation d'origine protégée Bagnoules et Bagnoules Grand Cru, ainsi qu'au vin sec d'appellation Collioure en rouge, blanc et rosé. La légende des grands Bagnoules est une longue histoire. Celle des hommes et des éléments qui se sont unis pour donner naissance à un vignoble et à des vins uniques au monde. Elle s'est construite à travers les siècles par la richesse des rencontres et la transmission des savoirs. A l'origine, il y a la mer, la montagne, le schiste, le soleil et le vent. Ce sont les personnages immuables. Au XIIIe siècle, ce sont les Templiers qui ont inspiré le réseau de murettes et de canalisations pour lutter contre l'érosion, façonnant une œuvre immense qui donna aux vignerons du cru le surnom de sculpteur de montagne. A la même époque, Arnaud de Villeneuve rapporta des croisades le principe de la distillation et inventa la technique de mutage des vins à l'alcool. Alors que les anciens étaient obligés de faire macérer du miel et des épices dans les vins pour les faire voyager, ce qui modifie leur goût, le mutage à l'alcool permit de les stabiliser et de conserver leurs arômes naturels même après le long voyage. Le hasard des variations climatiques imposées aux vins sur les ponts des navires provoquaient une oxydation des robes et des arômes, les rendant plus fins et plus complexes. Toujours plus appréciés, ils se firent une place de choix sur les tables de toutes les grandes cours d'Europe et d'Orient. C'est ainsi qu'une longue tradition d'élevage par l'oxydation commençait. En 1950, les vignerons coopérateurs du cru, soucieux de faire progresser la qualité et la notoriété de leurs vins, ont regroupé leurs moyens techniques de vinification et d'élevage. Ils ont ainsi donné naissance à Terre des Templiers, qui en près de 60 ans s'est imposée comme la référence incontournable des grands vins de Bagnoules, Bagnoules Grand Cru et Collioure. Aujourd'hui, Terre des Templiers regroupe près de 800 vignerons. La cave les accompagne dans leur travail, définit les cahiers des charges de production, contrôle la conduite des vignes et oriente les raisins en fonction de leurs spécificités pour élaborer ces cuvées. Tout en préservant les traditions de secrets plusieurs fois séculaires, Terre des Templiers s'est tournée vers l'avenir. Les travaux en verre, ça commence, on va dire, à peu près mi-mai jusqu'à mi-juillet. C'est période avant floraison jusqu'à la fin de la floraison. Pour commencer, on fait ce qu'on appelle les entrecoeurs. Ça consiste à raccourcir le serment en deux yeux au-dessus de la grappe et après on enlève les entrecoeurs qui sont autour de la grappe et ça nous protège de notre amie Alie Tramontane. En fait, on passe sur la vendange en verre, donc on retire les grappillons, on enlève les raisins qu'on a souchés et trop surchargés. Le fait de faire ces travaux en verre, donc ça optimise la maturité de la grappe et ça nous permet vraiment de concentrer les sucres dans celles qui restent pour avoir vraiment un taux de maturité optimal et pour faire vraiment un vin de très haute qualité. On laisse faire la nature en espérant que tout se passe bien et après il nous tarde vraiment de faire les vendanges pour voir le prochain millésime. Tous les jours, c'est un réel plaisir de venir travailler. On ne compte ni les heures ni rien, c'est un réel plaisir. Sur 776 hectares environ, Terre des Templiers élabore des collures rouges et rosées avec les cépages Grenache Noire, Syrah, Carignan et Mourvèdre et les collures blancs à base de Grenache grillée blanc de Roussanne, Marsan et Vermantino. Les arômes et la texture tannique des collures sont marqués par la minéralité qui leur vient du sol de schiste. Les faibles rendements et la maîtrise technique sont au service des fruits et du terroir. Tri manuel, fermentation à température régulée, rien n'est laissé au hasard. Entre vivacité et générosité, ces vins de Méditerranée et de Garrigue, associés à Vomé de l'entrée au dessert, s'expriment tout en finesse. Je suis la quatrième génération de vignerons. Je cultive avec mon père 4 hectares de vignes élaborées sur une dizaine de parcelles. Aujourd'hui, nous sommes sur la parcelle du ciris, 60 arbres, une vigne d'altitude, tournée vers la mer et le nez au vent, essentiellement la tramontane. La tramontane qui nous aide à diminuer nos entrants pour faire une agriculture raisonnée. Ici, dans ce terroir héroïque, la vigne du ciri, c'est caractéristique. Une forte verticalité, pas de sol, que du schiste, des murettes que nous entretenons à la main. Nous faisons tout le travail sans mécanisation. La particularité du cru, c'est d'avoir sur ces vieilles vignes qu'on plantait. Celle-là, elle a été plantée en 1950. Donc, on a plusieurs cépages différents et nous allons faire ces vendanges en plusieurs fois pour faire le collure et ou le bagnus. Ce chemin que l'on monte avec la hôte pour aller recueillir le raisin, c'est un chemin de vie, un chemin où on apprend la patience, l'abnégation, le courage, où se transmettent beaucoup de valeurs. Je travaille avec mon père essentiellement pour avoir ce relationnel, cette transmission intergénérationnelle. J'espère que mon fils prendra le relais. L'élaboration des bagnus repose sur le principe du mutage, qui consiste à stopper la fermentation alcoolique par adjonction d'alcool d'origine vinique sur des mous ou sur grains. On conserve ainsi une part du sucre naturel du raisin, d'où l'appellation de vin doux naturel. Quand on mute rapidement après le début de la fermentation alcoolique, on obtient des bagnus doux. Et plus on mute tard, plus le bagnus est sec. Les bagnus sur images, élaborés à base de grenache noire et muté sur grains, sont mises en bouteille 6 mois après la vendange pour capturer leurs arômes de fruits frais, cerises, mûres, cassis. Les bagnus blancs, élaborés à base de grenache blanc ou gris, s'expriment en notes florales, complétées d'abricots, de poires, de fruits exotiques. Ces vins d'initiation au goût du terroir ont très récemment rejoint les bagnus et bagnus grands crus, issus de la grande tradition d'élevage oxydatif. L'élevage des vins en plein air, délibérément exposés au soleil et aux intempéries, est une méthode d'élevage très ancienne et propre à terre des Templiers. Et c'est là l'origine de l'élevage oxydatif. La grande richesse de terre des Templiers, ce sont les chais. Pour élever ces bagnus et bagnus grands crus, le maître de chais dispose de plusieurs caves d'élevage et d'une grande diversité de cuves, de foudres et de barriques. Toutes ces pièces de bois sont très anciennes, chacune est unique et porte la mémoire de tous les millésimes de bagnus qu'elle a abritées. Pour moi, c'est comme un trésor. C'est grâce à cette grande diversité de contenants que je contrôle l'évolution de nos bagnus. Je joue avec le temps et avec le caractère propre à chaque fût. Chacun de ces millésimes, avec ses qualités de structure et de concentration, doit être travaillé de manière spécifique. L'élevage oxydatif est une alchimie durant laquelle l'évolution des robes et des arômes se fait plus ou moins lentement. Il faut de la patience et du respect. Selon les cuvées, l'élevage sous bois dure entre 3 et 8 ans et pour chacune d'elles, je recherche des intensités aromatiques et des robes bien différenciées. Et c'est avec les yeux, avec le nez et avec la bouche, en les dégustant, que je détermine comment conduire les élevages et bien sûr dans le respect d'une longue tradition qui m'a été transmise. Chaque année, à la fin de l'hiver, le maître de chais prépare les assemblages de différentes cuvées. C'est comme s'il avait à sa disposition une palette de peintres. Chaque pièce de bois offre ses nuances et son caractère. Il profite alors de tout le travail de l'élevage. Pour certaines cuvées non millésimées, il assemble des vins de plusieurs années. Alors que pour les bagnouls grands crus et les bagnouls de prestige, l'assemblage d'un millésime plus sophistiqué se fait à partir d'une vingtaine, voire même d'une trentaine de cuves. Je travaille avec les vins d'un même millésime pour lesquels je cherche, je recompose l'esprit et le caractère de chaque cuvée. Ce sont des vins de légende et nos clients sont très attachés au plaisir qu'ils leur apportent. C'est un travail passionnant. En fait, je marche dans les pas de mes prédécesseurs et avec chaque nouveau millésime, c'est comme si une nouvelle page de l'histoire des terres de l'élevage templiers s'écrivait. J'ai besoin de votre avis pour savoir justement où est-ce qu'on en est et si on a besoin encore de patienter quelques années. On va voir. Ah oui, ça y est. J'ai reçu le nez. La robe est profonde. Elle est intense. On voit déjà que le verbe peut vieillir. mais qu'il a commencé parce qu'il y a des reflets mordorés tout autour. Le nez explose ? Le nez est puissant. C'est le nez des Vidal. Il y a la finesse, la vinosité, l'orange confite. Tout à fait. Alors là, ça, c'est les Vidal. l'amplitude, le volume, la chair, l'anthiocité. Il n'y a que lui qui pourra voir ça. Ah oui. Je confirme. Bravo. Les bagnouls et les bagnouls grands crus, issus de l'élevage oxydatifs, offrent dans les premières années des arômes de pruneaux, d'épices, d'écorces d'orange confite, de fruits secs. Au fil du temps, viennent des notes de tabac frais, de cuir, de sous-bois, du mus, et à l'extrême, de noix fraîches et de menthol sur les ranciaux. Ils accompagnent avec bonheur les apéritifs, les foie gras et bien sûr les desserts, avec une mention toute spéciale pour le chocolat. Les accords mets et vins subliment les bagnouls. Les vignerons de terre des Templiers ont aussi élaboré des rimages et des bagnouls blancs et même rosés qui restent sur le fruit et la fraîcheur et qui conviennent peut-être mieux aux nouvelles générations. Aujourd'hui, les bagnouls fruités se déclinent en célèbres cocktails comme le mojito ou la piña colada. La tradition de terre des Templiers comporte des secrets mais c'est surtout une histoire d'hommes et de transmission des savoirs qui prolonge une œuvre initiée il y a longtemps. Quelques années avant la retraite de mon prédécesseur, j'ai travaillé à côté de lui pour m'imprégner de ses connaissances. Et là, je suis allé de surprise en surprise et d'émerveillement en émerveillement. Depuis, je m'efforce de perpétuer la tradition des grands vins de bagnouls car ce sont des vins uniques qui bénéficient d'un travail et d'un savoir-faire dont peu de vins dans le monde peuvent profiter. Et à mon tour, je contribue à la légende des grands bagnouls. En 2011, terre des Templiers s'est dotée d'un outil exceptionnel, le MAS en tous. Ce chais de vinification ultra-moderne permet d'élaborer des grands vins de colioure et des bagnouls sur le fruit. C'est ici, à terre des Templiers, que la tradition des grands bagnouls a commencé et que les savoir-faire se sont affirmés. Quant à vous, il vous reste à savourer ces vins, à vous laisser envoûter par leur magie et à votre tour, prendre une place dans la légende des grands bagnouls, celle du plaisir de les partager et peut-être de les raconter. Sous-titrage ST' 501